Vous êtes sur RTL. Pris de folie. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. Et c'est donc l'heure de laissez-vous tenter, laissez-vous de tenter de l'été. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Dans un instant, balade au cœur d'une voix, il y a de la voix, Steven Bellery. Je veux Zaz. Pour la lecture, Bernard Lehu est un polar aujourd'hui. Le commissaire maigré à 90 ans, ça se fête. Du cinéma et chaque jour les secrets de ceux et celles qui dans l'ombre ont produit des films qui ont trouvé leur public à l'affiche. Stéphane Boutsoc ? Va falloir choisir papa ou maman. Et on n'oubliera pas notre carte postale en musique et on découvrira notre pépite du jour. Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL. C'est le rendez-vous musical de ce Laissez-vous tenter de l'été. Il y a de la voix avec vous, Steven Bellery et donc avec Zaz. Zaz qui a sorti son quatrième album intitulé Effet miroir au mois de novembre. Un disque déjà écoulé après 200 000 exemplaires, album que j'aime beaucoup. Ouzaz hurle moins et se livre un peu plus. Elle s'est lancée dans une tournée marathon qui l'amènera des Etats-Unis au Japon. Je suis même allé l'applaudir au printemps dernier à Madrid où 10 000 Espagnols étaient dans la salle. Elle chantera ce soir au francophonie de Spa en Belgique. Il y a de la voix ce jeudi avec le phénomène Zaz. C'était ma famille qui souvent me disait, t'as une jolie voix, tu chantes juste. Je chantais tout le temps. Et c'était à 7 ans, j'ai fait un Radio Crochet en Bretagne. C'était vraiment d'être tout petit à des gens de 90 ballets. Et j'avais gagné le deuxième prix avec l'Enfant de la misère et le petit Anne Gris. Et c'était un vieux qui avait gagné le premier prix. Il chantait Roussignol, Roussignol de mes amours avec son accent. T'es mignon. En fait, j'étais contente d'avoir chanté sur scène. Passe, passe, passera, la dernière restera. J'avais des potes qui adoraient quand je chantais. Et il y en avait d'autres qui ne supportaient pas, qui disaient, mais tais-toi, tu nous embêtes. Je leur cassais les oreilles toute la journée. Et puis en plus, j'avais un besoin de chanter très, très fort, puisque je voulais qu'on m'entende très fort. Et puis, il fallait que ça sorte très fort. Mais j'arrivais même à Paris, des fois, je chantais hyper fort dans le métro. Je me dis avec leur cul, je me dis, mais devant tout le monde, j'aurais rien à faire. À 15 ans, j'ai pris des cours, mais je n'y allais pas, parce que ça m'énervait, parce que je voulais chanter et que je faisais trop d'exercices. C'est vraiment à mes 21 ans que j'ai fait une formation où là, j'étais entourée de musiciens. On faisait des cours d'harmonie, il y avait des cours de gospel. Je trouve ça fascinant, moi, les voix ensemble. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de chanter, en fait, ces voix ensemble. Moi, le gospel, c'était un truc qui me... Il y en a plein, t'as un Stilleux Wonder, Donny Attaway. Moi, une voix que j'adore, c'est Camélia Jordana, mais je ne la connaissais pas quand j'étais petite. Je trouve que c'est l'une des plus belles voix de France. Oui, j'ai une voix forte, j'ai une voix rock. Elle n'est pas lisse. Est-ce que vous intellectualisez parfois votre rapport avec votre voix ? Oui, beaucoup, beaucoup trop. De toute façon, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Je veux un truc de perfection qui n'existe pas. Ma voix, c'est mon lien au monde. Mais c'est moi, elle me fait du bien. Je mettrai des couleurs aux peines, j'inventerai des édenes. Oh, pas de chance, oh, pas d'étoiles, oh, moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de main tendue de brindille. Une voix que le vent chasse au matin. De toute façon, chanter, moi, ça me connecte à ma joie. Même si je chante une chanson triste ou quoi, il y a un truc qui connecte, quoi. Il y a un truc qui nourrit, donc ça vibre. Et même des fois, tu vois, quand je ne suis pas bien, je suis un petit peu angoisse ou quoi. Je fais des... Elle est fragile ou elle est assez forte ? Elle est forte. Franchement, j'ai de la chance parce que des fois, je braille et tout. Et je récupère super vite. Il suffit que je dorme et je récupère ma voix. Et elle ne me lâche pas, quoi. Même quand elle me lâche, elle est là, quoi. J'ai de la chance parce que je ne la préserve pas souvent. Et besoin de donner, beaucoup, beaucoup, des fois trop. Et du coup, des fois, je me la pète parce que j'ai trop poussé. Mais je récupère super vite. Avant de monter sur scène, vous la chauffez ou pas trop ? En fait, il faut surtout que je sois souple, moi. Vu que j'ai tendance à envoyer trop, il faut que je travaille des tout petits sons. Et du coup, là, la voix, elle s'ouvre. Est-ce que vous aimez votre voix ? Des fois, oui, des fois, non. Je n'aime pas quand je surjoue des choses ou quand je veux trop envoyer. Et que du coup, ça perd de l'authenticité parce que je veux trop en faire. Du coup, c'est agressif. Donc des fois, vous vous agacez d'une certaine manière ? Oui. Mais en même temps, c'est moi. Donc, j'y peux rien. Je comprends que je puisse agacer aussi. Oui, mais c'est moi. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ah oui, j'attendais le kazoo pour faire plaisir à Stéphane Goussakou. Il imite très bien le son du kazoo. La voix de Zaz est plus difficile à imiter. Mais c'est une voix. Chanter, ça me connecte à ma joie, nous dit Zaz, qui avait donc besoin de chanter très fort à ses débuts. J'avais besoin que ça sorte très fort. Cette rage lui a permis de rencontrer le succès, en tout cas. Il a propulsé bien au-delà de nos frontières. On retrouvera Zaz le 26 juillet à la fête du Cognac qui est le 1er septembre à la foire en Seine de Chalot-en-Champagne. Un peu de kazoo ? Non, non, non. Je vais parler ça à tout le monde. Il y a de la voix tous les jours de l'été. Merci Stéphane. Je vous en prie. Merci Steven. Bernard Lehu, honneur au roman policier aujourd'hui dans votre bibliothèque estivale. Et vous nous proposez de plonger dans une collection entière de polars, les enquêtes de Maigret dont on fête les 90 ans. Et oui, Georges Simenon a créé son célèbre commissaire en 1929. Alors d'abord sous la forme de feuilletons vendus en kiosque avant d'en faire des romans 75 au total, plus 28 nouvelles que les éditions Omnibus ont republiées en 10 volumes. Alors dès sa création, Maigret a été un succès parce que Simenon a eu le génie d'en faire un policier d'exception dans la peau d'un homme ordinaire. Simenon avait raconté lui-même la naissance de son personnage sur RTL en 1981. Maigret n'est pas du tout une invention. J'ai connu tous les rouages de l'APJ, j'ai connu tous les rouages de police secours. J'y ai passé un mois, jour et nuit, à répondre à tous les appels et à aller moi-même sur les lieux. Alors j'ai vu le travail de la police. Je sais combien la plupart des policiers sont humains. Formidable archive de Georges Simenon sur RTL. Alors est-ce qu'on sait pourquoi il a choisi le nom de Maigret ? Eh bien il a emprunté à l'un de ses voisins, médecins, place des Vosges à Paris. Les deux hommes se croisaient chaque soir en promenant leur chien. Le vrai Maigret se prénommait Paul Maurice. Celui de Simenon se prénomme Jules. Bravo bien sûr ! Et parmi les nombreux admirateurs du commissaire et de son créateur, l'écrivain américain Douglas Kennedy. La vérité, il a écrit 200 livres pendant sa vie. J'ai terminé mon 22e, ça c'est pas mal, mais 200 c'est autre chose. Et il peut écrire aussi entre 30 et 40 pages de manuscrits par jour. J'écris 40 pages par semaine, ça c'est hallucinant. Simenon est un des grands écrivains francophones du XXe siècle. Alors pour finir, je vous propose un témoignage exceptionnel sur Maigret, celui de Pierre Simenon, le fils de Georges. J'étais là par exemple quand Jean-Richard est venu à... Qui était le premier Jules Maigret à la télévision. À la télévision française. Et il est venu voir mon père juste avant de commencer à l'interpréter. Dans son bureau, mon père avait montré certains gestes, comment tenir la pipe. Et il essayait d'expliquer à Jean-Richard comment Maigret tapote l'arrière-train de sa femme. On doit comprendre que monsieur et madame Maigret, malgré leur âge, ont toujours des relations, mais ça doit être en même temps assez chaste. Jean-Richard a eu un regard complètement blanc. On essayait de comprendre la dualité. Alors c'est une chose qu'on ne pourrait plus faire à l'heure actuelle, mais mon père a appelé une de ses secrétaires. Il a dit, ben, regardez. Et il a tapoté l'arrière-train de sa secrétaire en essayant de lui montrer le geste que Jean-Richard devait avoir à la télévision. C'est incroyable. Anecdote donc du fils Pierre Simenon. Tout Maigret par Georges Simenon. 10 volumes à lire ou relire chez Omnibus. Et puis vous pouvez aussi lire Le Maigret de votre choix. Il y en a 75, je le rappelle, au livre de poche. Et les couvertures des 10 volumes chez Omnibus sont superbement dessinées par Loussal, l'auteur de bandes dessinées. Merci Bernard. Et à venir dans ce Laissez-vous tenter de l'été, les coulisses d'un film, les coulisses de papa ou maman. Vous vous souvenez ? Marina Foyce et Laurent Laffitte, ce couple qui divorce, c'est délicieusement politiquement incorrect. RTL 8h48. Saviez-vous qu'avec Keno, c'est deux tirages par jour et ce, tous les jours de la semaine ? Vous n'attendrez donc pas longtemps avant de savoir si vous avez gagné avec Keno. Et oui, deux tirages par jour tout au long de l'année avec Keno, c'est encore plus d'occasions pour gagner. Rendez-vous en point de vente FDJ ou sur fdj.fr. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 1313. Appel non surtaxé. Bonne journée et bel été sur RTL. On a tellement de choses à se dire. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. Et d'ailleurs, c'est juste après la curiosité de l'été, Jean-Alphonse Richard et ses convidentiels. On vous donne rendez-vous aussi avec Sidonie à 14h sur RTL. Mais tout de suite, laissez-vous tenter de l'été. On retrouve Anthony Martin qui suit la bande. Et avec Stéphane Boutsoc et de nouveaux secrets de producteur, alors vous nous emmenez Stéphane en compagnie du producteur Dimitri Rassam dans les coulisses d'une comédie, gros succès de l'année 2015, le film Papa ou Maman. Dans lequel Marina Foyce et Laurent Lafitte sont en couple, en plein divorce, se battent non pas pour avoir la garde de leurs trois enfants, mais au contraire, pour que ce soit l'autre qui l'obtienne. Qui veut la garde des enfants ? Lui. Je ne comprends pas. Moi non plus. Florence, qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe que j'ai accepté mon contrat à Danemark. Quoi ? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu ? Parce que toi tu m'as prévenu ? Quel rapport ? Nous avons été déjà séparés. Tu t'es bien foutu de ma gueule parce que ton voyage humanitaire, en fait tu veux que je fasse ta bonne pendant que tu te baisses ta pute à Tahiti. C'est Tahiti d'abord. Florence et Vincent ne sont plus à un détail près. Alors le film est une comédie certes, mais il aborde aussi des thèmes plus sombres, voire cruels. Et c'était la volonté du réalisateur Martin Bourboulon, comme s'en souvient Dimitri Rassam. Il ne voulait pas le traiter comme une comédie. C'est-à-dire qu'il voulait avant tout que la comédie s'impose, mais qu'on soit dans quelque chose qui, pour lui, soit dans une forme de vérité, de ressemblance, et que tout puisse être créé. On divorce. Pardon ? On divorce ça ? Mais qui ça ? On ? Oh, bah lui, enfin moi, elle, moi, dis-nous, t'as plutôt père ta mère, une ou deux. Ah, papa et maman, c'est terminé. C'est une blague. Non, on n'a pas l'habitude de plaisanter avec du truc pareil. Je trouve ça très tendre aussi, c'est-à-dire que c'est pas un film sur des parents qui n'aiment pas leurs enfants, c'est un film sur une réalité extrêmement forte. J'étais jeune papa, donc à ce moment-là, je commence à comprendre. Sur le fantasme qu'on a tous une minute dans la journée, de refiler les gosses à l'autre. Donc ça, je sais que ça faisait rire, c'était un peu transgressif. Mais c'était aussi, et j'aime beaucoup ce genre, une comédie romantique de re-séduction. C'est vous qui allez choisir de vivre chez maman ? Ou chez papa. Ou chez papa. Ou chez papa. Quand est-ce qu'on devra décider si c'est papa ou maman ? Mon poussin, on a le temps. Ah oui, c'est pas... Oui, c'est une décision importante, on va prendre son temps. On a un kilo bidou. Samedi ? Hein ? Mais c'est dans deux jours. Ah, bah tu vois, on a le temps. Délicieusement transgressif. Et un vrai ping-pong, façon un théâtre de boulevard qui n'a pas été sans souci à tricoter, Stéphane. Il aura même fallu des années pour aboutir au film final. Ça faisait quatre ans qu'on développait le script. C'était devenu une sorte de mutant. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes mais qui n'étaient pas forcément toutes dans le bon sens ou bien ordonnancées. Les comédiens qui, tout en s'étant engagés et le film étant financé, disaient « Non, la version de script, on n'en est pas satisfait. Martin n'est pas en désaccord avec eux. Moi, il y a beaucoup d'argent d'or, on est censé tourner. Et donc, j'appelle Mathieu-Alexandre à la rescousse. » Mathieu de Laporte et Alexandre de La Patelière. Oui, les auteurs du prénom. C'est eux qui finalisent papa ou maman et convainquent définitivement les acteurs. Marina, à ce moment-là, on avait oublié son potentiel comique. C'est-à-dire qu'elle vient de là mais elle avait enchaîné police et la même chose. Donc, ce n'est pas passé simplement auprès de certains des partenaires. Ce fait de dire « Attendez, mais vous avez oublié, c'est une bête de comédie. » « Je ne me fais pas d'illusions. » « Il est gentil, ton père, mais avec lui, ce sera n'importe quoi. » « Hamburger à la mayo. » « T'encore du Xbox. » « Un râle de la mayo. » « Petit Bédo tranquille devant un film de boule. » « Et le bac. » « Ah, c'est pas grave, tu dois rien mettre toi. » « Oh, un chou-fleur. » » Laurent, il a émergé en fait dans la dernière année. C'est-à-dire qu'il est passé d'un acteur que les gens trouvaient très intéressant à un acteur de premier rôle. Au moment où on pense à lui pour papa au maman, je suis très honnête, beaucoup du métier commencent à se dire. Laurent Lafitte, il y a un truc qu'il ne faut pas rater. « En plus, tu peux faire le petit déjeuner de Julien ? » « S'il te plaît, il faut que j'aille prendre ma douche. » « Quoi ? » « Oui, mais tu sais, comme on ne sera plus là, ce sera toi la maîtrise de maison. » « Il faudrait que tu m'aides avec la vaisselle, avec le linge, avec les courses. » « Faire à manger. » « Tu verras un petit peu moins tes copines, c'est sûr. » « Si tu veux, on va s'en sortir. » « Il est détestable. » « Tout t'est permis. » « Résultat, 2 750 000 entrées au total chez nous. » « Et une carrière mondiale pour le film. » « Il y a eu un remake italien, un remake allemand. » « Il va y avoir un remake mexicain, un remake espagnol. » « Donc c'est une aventure très heureuse. » « Qui s'est poursuivie avec le 2, que j'adore comme film ? » « Et on a fait une erreur. » « On a beaucoup vendu le film en disant « Voilà, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. » « Et puis c'était à une époque où il y a eu beaucoup de suites qui avaient déçu le public, même si elles avaient marché. » « Mais on n'a pas su vendre ce film. » « Ce n'était pas un événement. » « Tiens, mon chéri. Joyeux anniversaire. » « C'est quoi ça ? » « C'est une pierrade ambiance de chez Tefal. » « J'espère que tu ne l'as pas déjà. » « À la fin du tournage du 2, il y avait une envie de les retrouver pour un 3. » « Moi, j'adorais, d'ailleurs ce n'est pas totalement impossible, que Marina et Laurent remettent le couvert dans Famille le Roy. » « Je trouve que ce couple de comédie est prodigieux. » « I don't know where to go out. » « I don't know where to stay in. » « Affaire à suivre. » « Papa ou maman a aussi été adapté en série sur M6. » « Le film est. » « Et donc à revoir en DVD chez Pathé. » « On peut y entendre. » « Vous savez me faire plaisir. » « Mais oui, je savais. » « Modern Love. » « I'm standing in the wind » « But I never went by by » « Dans le film Papa ou Maman, rendez-vous demain pour d'autres secrets de producteurs. » « Merci Stéphane Boutsel. » « On papotait. » « On papotait, vous savez, nous avions 16 ans quand nous nous sommes connus. » « On était voisins, donc ça fait un bout de temps. » « Quand on parle de ces trucs chiants, de ces trucs de vieux potes, un nouveau resto, une nouvelle pièce, c'est désormais de nos bobos. » « Donc il fait mal à arracher, ou un nouvel urologue, en fait. » « Alors l'assistant est toujours nerveux à l'idée de nous arrêter. » « Quand il ose le faire, il me dit, monsieur, il faudrait y aller. » « Et je réponds, bien sûr, bien sûr. » « Je dis action. » « Et puis Bob joue. » « Quand nous avons commencé à bosser ensemble, nous semblions regarder la vie d'une manière rigoureusement identique. » « Et je ne sais pas ce que je peux vous dire, c'est que cette collaboration au fil des ans est d'abord basée sur une confiance totale. » « Bob traduit tout cela à l'écran. » « Même quand il ne dit rien, regardez juste l'acteur devant la caméra. » « Il est toujours formidable. » « Scorsese, c'est une merveille. » « Voilà, sur sa relation fraternelle avec Bob De Niro. » « On attend impatientement leur prochain film. » « Isaiah et Richemann, logiquement pour l'automne. » « Allez, chaque jour, on s'évade en musique avec notre carte postale de fin d'émission. » « Voici la carte du jour. » « What's your name, puttin' in things. » « Little Eyes of Jane. » « Nous sommes en Louisiane. » « Little Eyes of Jane, un vieux classique de la Nouvelle Orléans. » « Repris ici par le pianiste et chanteur Dr. John, qui nous a quittés en juin dernier. » « C'est un formidable musicien, adoré notamment par les Rolling Stones. » « On part en Louisiane. » « À demain. » « What's your number, don't you come up ? » « Little Eyes of Jane. » « Tell me who your papa finds your top of my » « Little Eyes of Jane. » « Oh, little eyes, puttin' in things. » « Oh, little eyes, puttin' in things. » La Nouvelle Orléans, la carte postale qui clôt ce « Laissez-vous tenter de l'été » que vous pouvez retrouver, évidemment, comme toutes les chroniques de cette matinale de l'été, sur rtl.fr, en podcast. Voilà, réécoutez tout le travail de la rédaction. C'est du bonheur. Myriam, on joue. On joue avec plaisir.